Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, servante, servante, moyez. Il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner, il faut se connecter, il faut apprécier. Alléluia, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est bon, voilà. Jésus-Christ est réel. Amen. Que son nom soit béni, Alléluia. Que son nom soit célébré, que son nom soit loué. Je veux dire merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà, nous faisons du frère. Je demande de partager nos vidéos. Il faut partager aux uns, aux autres. Il faut s'abonner, Alléluia. Il faut aussi apprécier. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous allons présenter sur mon Seigneur Père. Je veux bénir ton Seigneur. Je vais te dire merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, mon roi, mon rocher protecteur. Je vais te dire merci. Merci, Dieu fidèle, Dieu juste, Dieu bon. Je vais te rendre toute la gloire, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Apocalypse 19 et nous allons lire le verset 7. Apocalypse 19 et 7, verset 7. Voilà. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des oiseaux de proie. Les oiseaux de proie, ce sont des oiseaux qui mangent. Ils peuvent manger l'homme. Voilà. Ils mangent aussi les autres oiseaux. Il y a l'aigle, il y a le corbeau, il y a tous ceux-là. Ce sont les oiseaux de proie qui mangent toutes ces choses. Ils peuvent manger même des cadavres. Voilà. Ils peuvent manger l'homme qui est mort, qui est couché là. Ils peuvent manger. Ce sont des oiseaux de proie. Il y en a beaucoup, il y en a des milliers. Voilà. Et c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui a dit qu'il a vu un ange qui se tenait dans le soleil, qui criait, qui appellait les oiseaux de proie. De venir manger, de se rassembler pour le grand festin de Dieu. Le grand festin de Dieu, ça peut être tes ennemis, ça peut être les sorciers, ceux qui t'attaquent. Ça peut être ton ennemi juré, celui-là même qui est ton ennemi juré. Ça peut être ceux-là, les sorciers qui sont tapés dans l'ombre, les judas qui sont dans les groupes. Voilà. Ça peut être ce genre de personnes. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et que le nom de notre Dieu soit élevé. Amen. Voilà. Je vous ai dit, je leur ai dit que Dieu travaille. Dieu nous révèle beaucoup de choses, les choses à venir. Le Seigneur révèle beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui ne sont pas, nous sommes un groupe de prière. Voilà. Nous faisons beaucoup d'évangélisation. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous soutenons les foyers. Nous soutenons l'Église. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Il faut prier parce que les temps sont dus et les temps seront dus dans notre pays ici. Alléluia. Que le nom du roi, des rois, du Seigneur, des seigneurs soient élevés. Nous aimons Jésus-Christ. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Que notre Père qui est Jésus-Christ et Nazareth nous bénisse. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Je vous ai dit et je leur ai dit, nous prions beaucoup pour notre pays. Dieu parle. Dieu révèle. Les choses cachées. Voilà. Il faut dire que la nuit dernière, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai vu beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. J'étais au marché. Vous voyez, si tu connais Abidjan, tu connais Cocody, le marché de Cocody vers Saint-Jean. Voilà. Où il y a des vendeurs de fleurs. Voilà. Il y a une pharmacie là et tout ça. Vous voyez, Saint-Jean, Saint-Jean à Cocody. Tout le monde connaît Saint-Jean. Ce n'est pas loin du commissariat. Ce n'est pas loin de la mairie. Voilà. Saint-Jean. Voilà. Et le Seigneur m'a mis là. Il m'a mis là et je parlais avec certaines femmes. C'est comme si j'évangélisais certaines personnes. Et j'ai vu une personnalité que je connaissais quand on faisait le PDCI. Et j'ai vu cette personnalité et je l'ai appelée. J'ai dit, ah, monsieur Tant. Ah, bonjour. Et puis il m'a dit, mais vous allez où? J'ai dit, non, je suis en train de parler de Dieu. Il dit, oui, pasteur. Voilà. Tout le monde te connaît pour ça. Voilà. Et puis il est parti. Il est parti. Le feu est en vert. Il est parti. Maintenant, je vois le même monsieur revenir en arrière. Il dit, ah, quelqu'un vient de m'appeler. C'est ce qu'il a dit. Et donc je suis en train de vous interpréter ce qu'il m'a dit. Voilà. Il dit, quelqu'un vient de m'appeler tout à l'heure là. Qu'il paraît qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. J'ai dit, non, il n'y a pas la guerre. Puisque, bon, étant, bon, je suis dans la commune de Cocody. J'ai dit, mais vous-même, vous venez de la Riviera. Voilà. Est-ce qu'il y a la guerre? Il dit, non. Mais on vient de m'appeler pour me dire qu'il y a la guerre. Et j'ai dit, waouh. Donc, j'ai dit, bon, il est descendu de sa voiture avec sa femme. Et on devait rentrer dans l'enceinte de l'église Saint-Jean. Et on voit maintenant beaucoup de gens qui ont commencé à courir. Oh, le portail de Saint-Jean étant fermé, les gens escaladaient les murs, le portail et puis descendaient dans l'enceinte de l'église. Et nous autres là, nous les femmes là, on forçait, on essayait de grimper. Mais c'était trop tard pour nous parce que si on restait là, les gens allaient nous, voilà, ils allaient nous tuer. Et voilà, nous sommes allés vers Michel-Ena, pour ceux qui connaissent. Michel-Ena, avant, Michel-Ena n'était pas loin de là. Où on fait, voilà, il y avait une pâtisserie. On faisait, les Français là faisaient beaucoup de chocolat, tout et tout. Voilà. Et c'est là-bas que nous sommes allés rentrer. Et puis, nous sommes sortis par derrière. Vous voyez, il y a un photographe derrière, dedans, là-bas. Et nous sommes arrivés là-bas. Il y avait du monde. Tout le monde fuyait. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a dit, mais pourquoi tu fuis ? Pourquoi tu cours ? Mais j'avais peur. J'avais peur parce qu'il dit, mais qui tu as vu ? Mais il faut dire qu'il n'y avait pas de fusée. Je n'ai pas entendu le bruit de Kalachnikov et autres. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu est tout-puissant. Dieu est réel. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Dieu parle. Et du coup, je vois comme du brouhaha. Il y avait du brouhaha. Il y avait... Et puis, il m'a dit, tu vois ça, c'est du poison. C'est du poison. Vous voyez quand les gens sont sur scène, là. Les artistes, là. Quand ils sont sur scène, il y a un semblant de fumée. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais je vois que j'ai une fumée blanche, là. Et voilà, qui couvre les artistes et autres. Mais c'était exactement comme ça. Et puis, le Seigneur, Dieu me dit, mais il court maintenant. Parce que c'est du poison. Vous voyez, dans les années 70, 71, 72, jusqu'à 80, voilà, le président Foué Boigny avait situé quelque chose. Vous voyez, l'Institut d'hygiène, voilà. Ils avaient des pompes, là. Ils avaient des pompes, là. Ils pulvérisaient. Nous, on était à la casette des douanes, là. Ils pulvérisaient les carnivaux, là. Voilà. Et quand ils doivent pulvériser les carnivaux, ils disent aux parents que les enfants ne sortent pas. Restez chez vous, dedans. Et puis, il y avait un avion aussi qui pulvérisait la ville d'Abidjan. Voilà. Avec les trucs, les produits, je crois, c'est... Voilà, les produits qui tuent les moustiques et autres. Voilà. Donc, je vois des gens qui faisaient semblant de pulvériser des fleurs, des choses. Mais ça tuait les Ivoiriens. Et ils ont commencé à pulvériser. Ils pulvérisaient tous les Ivoiriens. Vous voyez. Donc, il y avait ce grand brouillard. Et Dieu a crié. Dieu a dit, mais c'était un poison. Ils sont en train de vous empoisonner. Ils sont en train de vous tuer. Allez-y, vous cachez. Cachez vos servantes. Donc, vous voyez, le photographe, il y a un photographe juste derrière. Je vous ai dit que... Vous voyez, derrière Michel Hénard. Quand tu fais le tour, là, des vendeurs de fleurs, là, il y a un photographe qui est là. Nous sommes rentrés là. Il y a une cité qui est là. Les gens avaient fermé leur porte. Donc, nous sommes rentrés là-bas, chez le photographe. Et il nous a dit, mais couchez-vous, soyez à même le sol. Mais je ne savais pas que les gens étaient en train de pulvériser, tuer les gens qui sont à l'étage, là. Vous voyez, il y a des étages, là, je viens un quartier qui est là. Ils étaient en train de pulvériser. Mais vous voyez, ce sont des odeurs. Donc, ça veut dire que ça pouvait arriver où nous étions. Et Dieu est tout puissant. Dieu est merveilleux. Il est si bon. Et il y a quelqu'un, voilà, c'est un blanc, c'est un blanc qui est rentré. Et puis, il nous a dit, voilà, vous êtes en sécurité. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, vous êtes en sécurité parce qu'on cherchait des papiers, là, des tichos, des papiers lotus, là, pour boucher nos narines. Pour boucher nos narines. On criait, on avait peur. Il a dit, vous êtes en sécurité. Alléluia ! Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Et puis, je dis, monsieur, les gens sont en train de pulvériser. Il dit, vous êtes en sécurité. Ne bougez pas. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Et quand il a dit ça, le monsieur est sorti de la salle. Il dit, nous sommes en sécurité. Donc, on attendait que tout ça l'a fini, ça, avant de sortir. Donc, on était là et on a commencé à intercéder. On a commencé à invoquer le Seigneur Jésus. On a commencé à chanter puisqu'il nous a dit que nous étions en sécurité. On a commencé à prier, à chanter, à taper les mains, voilà, pour adorer Dieu. On disait, Seigneur, merci. Merci. Toutes les chansons qu'on chantait, c'était remerciement. C'était une action de grâce. On tapait les mains, on criait, on pleurait, on chantait, on adorait Dieu. Et on l'a fait et on était dans ça. Et puis, je me suis réveillée. Et puis, je me suis réveillée. Donc, il va sans dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Il y a des gens que les Ivoiriens même sont empoisonnés. Des gens que nous avions peur. Je veux interpeller tous les chrétiens. Il y a du poison en l'air. Il y aura, les gens vont empoisonner la côte d'Ivoire. Je le dis, je pèse bien mes mots et j'ai la tête sur les épaules. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a révélé. Le Seigneur m'a dit qu'il c'est du poison. Ils sont en train de pulvériser la côte d'Ivoire avec du poison. Et les Ivoiriens vont mourir. Les Ivoiriens vont mourir de ce poison. Donc, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu sauve. Notre Dieu écoute nos prières. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu merveilleux. Mon frère en Christ, tu veux vivre, il faut prier. Il faut fléchir les genoux. Je ne t'ai pas dit déjeuner. Mais si tu sais que Dieu t'a mis à cœur de gêner, il faut le faire. Pourquoi pas ? Il faut le faire. Mais si tu prends des comprimés, fais attention. Suis bien ton traitement. Ne gêne pas. Mais il faut prier. Il faut te mettre dans la prière. Il faut intercéder. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a une perturbation politique. Il y a beaucoup, beaucoup de tueries. Le sang qui va couler. Les Ivoiriens vont mourir. Donc, il faut prier. Nous avons nos enfants. Nous sommes ici avec nos enfants, nos petits-enfants et nos parents. Pourquoi ne pas prier pour annuler tous ces tirés ? Pourquoi ne pas prier pour que Dieu nous aide ? Pourquoi ne pas prier ? Chrétiens, réveillons-nous. Prions. Soyons d'accord. Soyons en accord les uns les autres. Aimons-nous comme Jésus-Christ nous a aimés. Amen. Que le nom du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, du Dieu de tous les esprits, du Dieu réel, du Dieu fidèle, du Dieu magnifique de notre bannière, le Seigneur des Seigneurs, la fraîche rosée, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, le Dieu qui purifie, sois béni. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Tu veux avoir la paix ? Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous bénit tous les jours. Jésus-Christ nous donne le souffle de vie tous les jours. Jésus-Christ nous arrosse de bénédiction. Jésus-Christ nous protège. Il a dit, vous êtes en sécurité. Donc, je vais te dire ce soir que tu es en sécurité. Alléluia ! Que ton cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyons en lui. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est amour. Il est compatissant. Il est là à la colère et riche en bonté. Il est Dieu. Il est fidèle. Il est merveilleux. Que son nom soit glorifié et magnifié, élevé, célébré en dignité. Merci, roi des rois. Disons-lui merci. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci, mon rocher protecteur. Merci, ma victoire. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour nos autorités. Merci de les bénir, de leur donner beaucoup de sagesse à cause de ce que tu es, Dieu. béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante au moyen. Il faut aimer. Il faut partager. Il faut s'abonner. Il faut nous aider. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Alléluia. Au revoir.